Le Renault Duster Oroche est une création originale de la marque L'Olosange pour le marché sud-américain. Il y est vendu depuis 2015. Positionné à mi-chemin entre le SUV familial et le pick-up utilitaire, il mise sur sa modularité et des tarifs compétitifs pour convaincre une clientèle bien ciblée. Cette nouvelle génération n'a donc pas vocation à dévier de cet objectif, mais se modernisant, tout point, design, habitacle et technologies embarquées ont été améliorés. Renault Duster Oroche pique chargement d'après le constructeur, la baie ne peut charger 680 kg de matériel. Plus différent qu'il en a l'air à y regarder de plus près, les changements stylistiques sont nombreux. La face avant, par exemple, adopte une calandre plus affirmée. Les anti-brouillards sont plus espacés, et toujours enchâssés dans leur protection de bouclier en plastique. Seuls les phares avant ont été conservés de l'ancien modèle, y compris sur la finition haute. Notez que l'appellation Duster a par ailleurs totalement disparu du véhicule pour faire de l'Oroche un modèle à part entière. Renault Duster Oroche pique à parrière. Les barres de toit et les protections autour de la benne ont été modifiées. De profil, on observe l'arrivée de barres de toit mieux intégrées, pouvant supporter jusqu'à 80 kg de charge. De nouvelles jantes alliages sont aussi de la partie, sauf pour l'entrée de gamme. C'est à l'arrière que l'Oroche change le moins puisque le volet de la benne est identique, mis à part le nom dessiné sous la forme d'un sticker. Autrefois, un vrai lettrage était apposé, les protections sur le côté de la benne ont simplement été agrandies et repensées pour plus de robustesse. La capacité de charge totale du véhicule peut atteindre 680 kg pour un volume de chargement estimé par Renault à 683 litres. Un habitacle modernisé. Renault Duster Oroche pick-up intérieur L'habitacle reprend les codes des Dacia européennes, avec une qualité perçue bien supérieure. L'Oroche profite d'un empattement de 2,83 mètres pour offrir assez de place à 5 passagers. Dans l'habitacle, la planche de bord reprend l'agencement de la dernière Sandero européenne. Les aérateurs ronds ont cédé leur place à des formes rectilignes tandis que la tablette tactile profite de la dernière génération du système multimédia de Dacia. Le nouveau Pica profite ainsi à peu le CarPlay et, en droit d'auto sans fil, dès le deuxième niveau de finition. En parlant de cela, 3 versions sont proposées, Pro, Intense et Outsider. Une nouvelle motorisation au catalogue. Renault Duster Oroche pick-up la finition haut de gamme Outsider embarque le 1.3 TCE poussé à 170 chevaux. La nouveauté, c'est que cette dernière finition Outsider inaugure le moteur 1.3 TCE de 170 chevaux, déjà lancé sur le Duster brésilienne il y a quelques semaines. Cette motorisation, en plus de meilleures performances, profite d'un système de bicarburation, essence éthanol, et d'une boîte de vitesse CVT X-Tronic à 8 rapports. Rappelons qu'au Brésil, l'éthanol est très apprécié. Les stations commercialisent même de le sang, sans la moindre goutte d'essence. Pour les versions Pro et Intense, le moteur 1.6 SCE, 120 chevaux est associé à une boîte manuelle à 6 rapports. Celle-ci est nouvelle sur ce modèle pour le marché sud-américain, mais présente en France sur la Clio par exemple. Le nouveau programme d'évaluation des voitures pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Latin NCAP. Les derniers résultats ont été publiés récemment. Le Renault Duster Oroche, produit en Amérique latine et en Roumanie, avec double airbag et contrôle électronique de stabilité, et C, de série, a obtenu 0 étoile selon le dernier protocole du latin NCAP. Contrairement à la Suzuki Swift fabriquée en Inde qui a également reçu 0 étoile dans NCAP, le Duster Oroche n'est pas un modèle fabriqué en Inde. Le nouveau Renault Duster Oroche a été testé en choc frontal et latéral, en protection contre le cou du lapin et les piétons ainsi qu'en contrôle électronique de stabilité, et C. Lors de l'impact frontal, le modèle a montré des performances de structure instable et une fuite de carburant. Le test d'impact latéral a montré une forte intrusion du montant B et une porte ouverte pendant le test. Dans le scénario potentiel d'un test réglementaire en vertu de la réglementation sur les chocs latéraux UN95, cette voiture échouerait à cause de l'ouverture de la porte. Le test du cou de fouet cervical a montré une mauvaise protection du cou. Les performances des enfants occupants ont montré un score faible car les têtes des deux mannequins enfants ont touché l'intérieur du véhicule. L'absence de marquage d'avertissement permanent d'airbag pour la déconnexion de l'airbag passager est un mauvais marquage . L'installation de systèmes de retenue pour enfants a également obtenu un mauvais score. La protection des piétons était acceptable. L'assistance à la sécurité a montré que l'essai répondait aux exigences réglementaires et fonctionnait bien jusqu'à 80 km par heure dans le test ADACMOS et seulement jusqu'à 60 km par heure dans le scénario de test consommateur. Le PIQ populaire a atteint 29,47% dans la case occupante adulte, 22,93% dans la case occupante enfant, 50,79% dans la case protection des piétons et usagers vulnérables de la route et 34,88% dans la case safety assist. Le nouveau Duster Oroche pour l'Amérique latine ne propose pas de série. Les airbags latéraux de protection corps et tête comme le modèle vendu en Europe sous la marque Dacia. Lors de l'impact frontal, le modèle a montré des performances de structure instable et une fuite de carburant. Le test d'impact latéral a montré une forte intrusion du montant B et une... ... ...